... Très bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu nous rendre visite. C'est une belle opportunité de présenter aussi les avancements et toutes les activités d'IRESEN et puis de la plateforme de recherche, le Green Energy Park. IRESEN aujourd'hui a deux instruments importants. Le premier instrument est l'instrument de l'accompagnement financier, donc le financement de projets collaboratifs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et donc on accompagne la stratégie énergétique à travers la recherche appliquée et l'innovation. Et en même temps, nous avons la mise en place et nous mettons en place des plateformes de recherche dédiées à la recherche appliquée. Et ces plateformes sont un maillon et une interface, vraiment un pont entre l'université, la recherche au niveau de l'université, cette recherche de base, cette recherche fondamentale, et le monde socio-économique, et les entreprises. Et le Green Energy Park est un bel exemple de ce positionnement, puisque nous arrivons aujourd'hui, après un peu moins de trois ans d'existence, la plateforme a été inaugurée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste en janvier 2017, et nous recevons aujourd'hui annuellement plus de 100 doctorants étudiants qui viennent de toutes les universités du Royaume et même de l'étranger, qui travaillent, qui utilisent ces infrastructures de recherche, puisqu'ici nous avons des laboratoires conventionnels, et nous avons ce qu'on appelle des Living Labs, des laboratoires à grande échelle, de vraies installations, de vrais projets pilotes, de vraies petites centrales, des centrales thermiques à concentration, de petites puissances telles que la grande centrale de Welshezhez, des centrales photovoltaïques multitechnologies. Donc il y a plusieurs installations, alors ils peuvent travailler sur des équipements réels. Lorsqu'on développe une nouvelle solution, on peut l'intégrer, on peut la tester, on peut la valider ou l'optimiser. Donc ça c'est ce qu'on fait au niveau du Green Energy Park, nous sommes, parce que c'était une expérience positive, nous sommes en train de développer ce réseau de plateformes de recherche appliquées. Nous sommes en train de construire une nouvelle plateforme, le Green Energy Smart Building Park, qui est dédié aux bâtiments verts, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux intelligents, la mobilité durable. La deuxième plateforme, et puis même deux autres, sont développées conjointement avec l'Université Mohamed Sis Polytechnique, et sont ouvertes à toutes les autres universités du Royaume. La troisième plateforme est dédiée au Nexus eau énergie. Il y a également aussi une autre plateforme dédiée à la production de molécules vertes, donc la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, les dérivés aussi de l'hydrogène. Là, on est dans le stockage énergétique sur le long terme, et sur aussi des combustibles synthétiques. Et il y a également aussi une plateforme dédiée au Nexus eau énergie, une plateforme pour la biomasse et le biogaz à Fès, avec comme partenaire essentiel, l'Université Euromède. Et nous allons également avoir une plateforme de recherche, également une plateforme de recherche appliquée en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, avec l'Institut National Polytechnique au Fouet de Boigny. Et là encore, c'est le développement, la validation de technologies, l'optimisation pour des contextes climatiques différents, puisqu'en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, c'est des conditions climatiques semi-tropicales. Et c'est un peu le modèle. Donc avoir des plateformes de recherche, qui sont des interfaces entre l'université et le monde socio-économique, alors ces plateformes permettent de mutualiser, de créer des synergies, d'utiliser tous ces équipements de recherche de pointe et ces projets pilotes, ces laboratoires à grande échelle, pour la formation. Donc plusieurs universités sont partenaires et envoient leurs étudiants pour qu'ils mènent des travaux pratiques ici, puisque nous avons une très bonne formation de nos ingénieurs, mais il manque la formation pratique. Ces équipements sont utilisés également aussi pour la recherche appliquée et l'innovation. Et on souhaite utiliser ces deux maillons, le savoir et le savoir-faire, pour créer de la valeur. Et nous avons déjà plusieurs résultats de projets de recherche en partenariat avec plusieurs universités du Royaume et qui sont arrivées à maturité. Nous sommes en train de préparer leur valorisation commerciale. Il y a par exemple, avec l'Université Cédé Mohamed Benhaboudullah à Fès, le développement d'un chauffe-eau solaire économique et puis adapté aux conditions climatiques marocaines. Il y a aussi ici, au niveau du Green Energy Park, le développement d'une solution, d'un conteneur avec des batteries pour le stockage électrochimique, avec une gestion de l'énergie, une prévision, un système de prédiction. Donc on peut aller avec le conteneur au niveau d'une mine, d'un site isolé, d'un chantier et ne pas avoir à utiliser un générateur mais utiliser de l'énergie propre. Il y a plusieurs solutions, des robots de nettoyage qui ont été également aussi développés ici ou optimisés pour la technologie photovoltaïque, pour la technologie solaire thermique à concentration puisqu'il n'y a toujours, il n'y a pas que les produits. Il y a les produits, il y a aussi toute une opportunité autour des services qu'il faut également aussi développer. Donc toute cette expertise-là, nous avons des, porte ses fruits, nous avons de belles réalisations et nous souhaitons continuer à accompagner notre stratégie énergétique avec ces deux instruments, le financement de projets collaboratifs et puis également aussi les infrastructures de recherche appliquées. Écoutez, pour vous donner quelques chiffres, sur la première phase, donc le premier accord cadre que nous avions avec l'État, nous avons reçu à peu près 250 millions de dirhams sur les six dernières années et nous avons pu lever 300 millions de dirhams. Donc il y a eu plus de 500 millions de dirhams qui ont été en grande partie utilisés, en majorité, pour accompagner les projets de plusieurs universités du Royaume, la mise en place de 17 laboratoires spécialisés au niveau de plusieurs universités et aussi la mise en place des plateformes de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la deuxième phase, et là je vais parler aussi de l'impact et ce qu'on a pu évaluer et analyser, nous avons constaté que le nombre de publications dans le secteur des énergies renouvelables a été multiplié par 15. Le nombre de publications scientifiques a été multiplié par 15. Donc ça, c'est un impact qui est important, impressionnant. Mais ça n'a pas été le cas en ce qui concerne le nombre de brevets. C'est pour ça que nous avons souhaité compléter notre offre d'accompagnement de projets collaboratifs à travers une nouvelle sorte d'appel à projets. C'est le Green InnoBoost. Nous avions le Green InnoProject pour financer de la recherche appliquée, collaborative, université, entreprise. Et là nous avons InnoBoost où nous nous adressons directement à des entreprises pour accompagner la valorisation industrielle et le positionnement sur de nouveaux secteurs et produits et services. Et pour étoffer tout cela, nous avons rajouté également une contribution au niveau d'un fonds pour dédié à l'innovation. Green InnoBoost, où nous mettons en co-finance et puis il y a aussi la CCG et des partenaires pour créer justement des start-up et encourager le positionnement d'entreprises sur de nouveaux secteurs et aussi produits et process et services. Dans ce contexte-là, sur la nouvelle phase pour les cinq prochaines années, l'État va nous soutenir avec 300 millions de dirhams. Et nous allons, nous sommes en train de lever, nous avons déjà levé une grande partie, plus de 500 millions de dirhams qui vont aller vers ces différents appels à projets pour accompagner les différents maillons de la chaîne et de l'autre côté mettre en place, compléter le réseau des plateformes de recherche parce que ça va nous permettre d'avoir un réseau de plateformes de recherche appliquées qui au niveau national et je dirais même continental va nous donner une force de frappe et va nous permettre pas seulement d'être aujourd'hui une référence en ce qui concerne les grands projets solaires, les grands projets éoliens que nous avons, mais de devenir aussi une référence par rapport au développement technologique dans ce secteur des technologies propres. Pour citer quelques chiffres, IRSN aujourd'hui à travers la plateforme collaborative, donc la plateforme Green Energy Park et avec les partenaires universitaires, c'est à peu près plus de 500 publications scientifiques et communications scientifiques, c'est plus de 20 brevets, plusieurs start-up qui ont vu le jour et nous souhaitons là vraiment continuer dans cette dynamique-là puisque c'est important, même si aujourd'hui nous avons commencé avec de grands projets, ces marchés sont encore en phase de développement et ce sont des marchés émergents, tant par rapport au solaire photovoltaïque, le solaire thermique à concentration, les nouveaux projets, les nouveaux sujets tels que les réseaux intelligents, l'efficacité énergétique au niveau du bâtiment, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, au niveau des transports, la partie mobilité électrique qui est aussi très importante, ce sont beaucoup d'opportunités pour nous, le stockage thermique, ce sont énormément d'opportunités et donc il est important et primordial que l'on puisse aussi nous positionner et aller vers du développement d'un Made in Morocco, d'un Made in Africa et ne pas être que des champions de la consommation de technologies vertes, mais de devenir aussi des développeurs de technologies vertes. Et nous avons aujourd'hui tous les ingrédients, nous avons des ressources humaines qui sont qualifiées, ils sont en train de se spécialiser, au courant de ces dernières années, nous avons accompagné, soutenu et formé plus de 540 chercheurs et doctorants, donc ça permet quand même d'avoir une force de frappe. Et puis de l'autre côté, avec ces différents instruments que nous sommes en train de mettre en place, de nouvelles industries qui sont aujourd'hui très réceptives et qui souhaitent aussi développer des maillons de la chaîne, des parties, des services, je pense que nous avons tous les atouts et des marchés qui commencent justement à voir le jour. On a vu de grands marchés au niveau de la très haute tension et haute tension, bientôt, ça va être l'ouverture aussi de la moyenne tension. Même en ce qui concerne la basse tension, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités parce que le stockage électrochimique, les prix baissent, les voitures électriques qu'on commencera rapidement à avoir au niveau de nos villes vont permettre le développement de nouveaux modèles. Bientôt, on pourra voir et espérer qu'au moment où on achète un véhicule électrique qui, dans 4-5 ans, aura le même prix et on va arriver au même coût qu'une voiture à essence ou au diesel, sauf que ça consomme 5 fois moins d'énergie, donc 5 fois moins cher pour l'exploitation, eh bien, on peut imaginer, à chaque fois qu'on achète une voiture électrique, avoir des modules photovoltaïques gratuitement qu'on peut installer au niveau de cette voiture. Et on peut, si on a des bornes de recharge bidirectionnelle, avoir toute une autonomie parce qu'on va utiliser la batterie de la voiture. Donc, ce sont plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous et là, tout doucement, l'idée, c'est d'accompagner nos chercheurs, nos experts, renforcer les capacités, encourager l'entrepreneuriat, d'où l'idée de ces nouveaux appels à projets aussi parce que c'est important de devenir des développeurs technologiques. On a tout ce qu'il faut. Alors, écoutez, c'est toujours une bonne question. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Je pense qu'il y a toujours matière à optimiser. Ça, c'est clair et net. Je pense que ce sont de très grands chantiers. On a eu d'extraordinaires réalisations au niveau de notre pays. Et tout ça s'est fait très, très vite, au courant des cinq dernières années. Donc, je pense que tout est en train de se mettre en place, même cette coordination. Je pense qu'il y a la vision royale qui nous prépare le terrain, qui nous montre aussi l'orientation. Tout le monde, il y a vraiment une fédération. Et tout cela, ce sont comme des pièces de poste et des engrenages qui se mettent en place. Donc, je pense que sincèrement, au niveau des formations, le ministère d'enseignement supérieur, donc les établissements, les écoles d'ingénieurs, les universités ont été très réactives parce que très, très vite, on a eu d'excellentes formations qui se sont mises en place. Il y a des carences. C'est la formation, c'est les travaux pratiques qui manquent. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce genre de plateforme, c'est des plateformes qui sont importantes parce qu'on peut mutualiser et puis les étudiants peuvent venir travailler sur de réelles centrales, avoir de vrais équipements, avoir une expérience pratique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut consolider et nous contribuons aussi à cette consolidation. Et puis ensuite aussi, avec le ministère de l'Industrie, bien évidemment, ils attendent de voir que l'écosystème se mette aussi en place. On peut l'encourager, mais il faut arriver à une masse critique. Donc, nous sommes en train de nous orienter vers cette masse critique. Par contre, ce qui est très, très important, ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas être seulement des consommateurs et de grands consommateurs de technologie propre et verte, mais d'aller dans le développement. Et nous sommes en train de constater, dans le cadre des projets collaboratifs qu'on finance, et nous allons présenter le 16 avril les nouveaux projets, une vingtaine de projets avec plus de 50 institutions, universités, centres de recherche et entreprise, qui vont être accompagnés des projets qui sont très, très intéressants et qui vont, sur le court et moyen terme, nous permettre vraiment de nous positionner sur plusieurs maillons de la chaîne et d'avoir des centrales innovantes, des centrales adaptées, si je prends le cas de centrales solaires, photovoltaïques ou thermiques, pour différentes applications. Aussi, le positionnement, parce que lorsqu'on parle d'innovation, on ne parle pas d'invention, c'est adapter des solutions au contexte, aux besoins, développer ces solutions solaires, thermiques à concentration pour les applications industrielles, parce que très, très souvent, lorsqu'on parle de transition énergétique, on pense souvent, souvent à la transition électrique, à la production d'électricité, alors que dans le secteur industriel, on consomme beaucoup de combustibles fossiles pour, on les utilise pour des process industriels, pour le chauffage, pour le séchage, pour le froid, tout cela peut être également aussi remplacé. Au niveau de la mobilité, c'est aussi similaire. Donc, je pense que le développement, il est très, très positif et nous avons une carte à jouer. Je pense que nous avons une carte à jouer. Nous devons vraiment, comme je disais tout à l'heure, pas seulement être des champions par rapport à la production d'énergie propre, mais devenir des champions par rapport à ce développement technologique. et on constate déjà qu'on devient une référence. Cette plateforme de recherche, les différentes activités de tous les partenaires, eh bien, attire beaucoup de pays, frères et voisins, africains, qui veulent profiter de notre expertise, tant sur le développement de solutions par rapport à l'aspect modélisation, la cartographie des ressources, l'accompagnement aussi sur les services. Je l'ai cité tout à l'heure, il y a les produits, mais également aussi les services. Il y a toute une expertise qui aujourd'hui est là. Donc, je suis vraiment très serein par rapport à ce rôle important que nous allons pouvoir jouer. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.